Dans le couloir, je pourrais croiser un rhino, ça me ferait ni chaud ni froid. Un quoi ? C'est italien. C'est comme un piton, mais en plus... Plus italien, quoi. Vous voyez ? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un révolver, le rhino 50 DS. Et je remercie bien chaleureusement... Des stockages games. Pour me fournir cette réplique, afin que je puisse vous en parler. Donc, cette réplique fabriquée par Wingun, sous licence BO Manufacture et Schiappa. Non, pas celle-là de Schiappa, dégage ! Bon, note à moi-même, ne pas embaucher Neo035 comme stagiaire. Pour l'historique de la réplique, je vous invite très cordialement à aller voir le petit unboxing que vous trouverez dans le petit i de votre écran ici, où je parle rapidement de l'historique du vrai, de l'arme rhino. Passons rapidement sur les petits détails techniques. La réplique fait 241 mm de longueur pour un canon de 127 mm en diamètre 6,08 et pour un poids d'environ 1,1 kg. Sa construction, elle est toute en métal quasiment, sauf la poignée. Donc, tout est en métal, certainement un alliage à base d'aluminium très classique. La poignée, quant à elle, imitation bois, est en plastique. Il est disponible en noir, mat, comme celui-ci, en version argentée et une version serrée limitée qui est biton avec la poignée un peu plus, toujours imitation bois, mais un peu plus dans les tons gris en fait. Niveau du fonctionnement, on est sur une réplique qui fonctionne avec les petites sparklettes de CO2 dont on a l'habitude. Pour l'insertion de la sparklette de CO2, tout se passe au niveau de la poignée. Il vous suffit de faire levier au niveau du cran qui est ici pour démonter une moitié de la poignée et atteindre le logement de la sparklette ici. Pour insérer la sparklette, il vous suffit de dévisser la vis qui est au cul du talon avec l'embout hexagonal à l'intérieur de la poignée. Il vous suffit de venir le présenter, de desserrer, d'insérer la sparklette, de resserrer jusqu'à entendre le petit pchit, de serrer un coup et c'est bon. On notera le petit marquage made in Taiwan ici avant que j'oublie de vous le montrer plus tard. Et on revient réinsérer la poignée correctement. Tac. Comme beaucoup de revolvers de répliques de cette catégorie, ils fonctionnent avec un système de douille éjectable. Chaque douille va contenir une bille. Donc pour cela, il faut ouvrir le barillet. Ouvrir le barillet via le levier qui est ici. Il suffit d'appuyer, de pousser le barillet par l'autre côté et on l'ouvre. Tac. A noter que le barillet dispose d'un éjecteur. Tac. Voilà. Pour pousser les douilles éventuellement. Très peu utile sur une réplique d'airsoft. Beaucoup plus utile sur un vrai. Où il y a risque de dilatation des étuis lors du tir. Et donc il se peut qu'il reste coincé. Là, honnêtement, l'éjecteur sur la réplique ne sert à rien à part à être un peu plus réaliste et à faire joli. Pour les douilles, on est sur un modèle très classique de ce genre de réplique. Donc elles sont percées pour laisser passer le gaz. Et ce qui serre, ce qui imite l'ogive sur la douille, c'est un morceau de caoutchouc un peu souple qui permet d'insérer la bille à l'intérieur et de la maintenir en place. Il suffit donc ensuite, tac, de venir réinsérer une munition par chambre. Tac, tac, et tac. Voilà. Niveau du fonctionnement, il fonctionne tout aussi bien en simple action qu'en double action. Donc simple action, on vient armer le marteau à chaque tir. A noter que comme sur le vrai, le marteau fonctionne avec un espèce de bouclier. En fait, cette pièce n'est pas le marteau en lui-même. Elle sert à armer le marteau. Tac. En gros, la pièce faisant office de marteau est en dessous. Et cette pièce vient se remettre en place pour protéger le marteau. Ça évite, en fait, sur le vrai, d'avoir des pièces mobiles à l'extérieur de l'arme, en fait. Tout ce qui est mobile va être, à part le barillet, toute cette partie de pièce mobile va être à l'intérieur de l'arme et sera protégée pour éviter de potentiels accidents de tir. Donc comme je vous disais, simple action, on arme. Et on tire. Ou on peut aller direct en double action. A noter comme sur le vrai, un petit témoin qui est présent ici. Vous voyez qu'il va être relevé quand le marteau est armé. Tac. Pour prévenir justement que la réplique ou que l'arme est armée, qui va disparaître quand on va tirer, qui va se réenfoncer dans la réplique, et qui va apparaître un coup à chaque fois qu'on tire. Donc cette réplique dispose d'un hop-up réglable. Tout se passe au niveau du début du canon, ici. Jusque là, ça paraît logique. Pour le réglage du hop-up, tout se passe avec l'écrou qui est ici. Et avec la clé fournie avec. Si jamais vous la perdez, une petite pince, une petite pince plate assez fine peut fonctionner. Sinon une clé est à peu près du même diamètre, mais avec une petite pince, ça va très bien. Il vous suffit de venir présenter la clé comme ceci. Et de venir tourner cran par cran la roue qui est ici. Ça va être très difficile de vous montrer, mais il y a une petite bille avec une petite flèche marquée dessus, ce qui vous indique le sens de réglage du hop-up. En gros, avec la réplique face à vous, si vous tournez la roue dans le sens horaire, vous allez serrer le hop-up. Si vous tournez dans le sens anti-horaire, vous allez desserrer le hop-up. Pour terminer sur la réplique en elle-même, elle dispose pour cette version d'un morceau de rail Picatinny classique sous le canon. Pour y mettre lance-grenade, poignet, laser, lampe, senseo, tireuse à bière, comme vous voulez. Et on termine sur les organes de visée. Le guidon à l'avant, absolument pas réglable. Le cran de mire, par contre, à l'avant, quant à lui, est parfaitement réglable. Que ce soit en hausse avec la vis présente ici, ou en dérive avec la vis présente ici. On va parler un petit peu maintenant de sa puissance. Sur la plupart des sites, il est donné à moins d'un joule, donc moins de 330 fps à la 0,20 g. J'ai fait des tests moi-même, par une température d'environ 15 degrés en extérieur, avec une sparklette de CO2 neuve. Il m'a fallu, de tous les tests que j'ai faits, j'ai utilisé 3 sparklette pour tester. Il m'a fallu, en moyenne, 4 barillets pleins pour arriver en dessous des 330 fps. On commence en moyenne aux alentours de 360-365 fps. Et il faut entre 25 et 30 billes pour être sûr de rester en dessous des 330 fps. Sinon, au niveau de son autonomie, il n'y a aucune culasse mobile, il n'y a rien à faire bouger, à part à faire partir la bille. Donc, comme toujours, ça consomme très peu. On est sur une autonomie d'environ 15 barillets, donc aux alentours d'une centaine de coups, facilement, avec une seule sparklette de CO2. Au niveau de ses marquages, je vous ai montré le petit made-in Taiwan à l'intérieur. Grâce à la licence Schiappa, on va avoir tous les marquages vraiment relatifs au Rhino, à Schiappa et à l'arme. Donc, le petit Rhino 50DS avec le calibre, la licence Schiappa, le logo, le numéro de série qui, là, est unique. Donc, chaque Rhino aura un numéro de série différent. Le petit logo à Rhino de chaque côté des plaquettes. Et un seul marquage Airsoft qui est ici, le petit F avec le 6 mm Airsoft. Marquage qui, normalement, est aussi visible que ceux-là. Ils sont gravés dans la peinture. Mais je l'ai légèrement atténué à coup de peinture et de marqueur afin de le faire disparaître parce que c'est moche. Et c'est dommage avec, à côté des marquages réalistes, d'avoir celui-là qui fait un petit peu tâche. Donc là, on ne le voit quasiment plus et c'est beaucoup mieux. Pour terminer sur les caractéristiques, au niveau de son prix, il est disponible chez Destockage Games. Elle a actuellement au prix de 170 euros pour la version noire, 190 euros pour la version silver. Yop, petite interruption parce que j'ai oublié de le filmer pendant le tournage de la vidéo. Destockage Games vous offre deux codes promos invalables sur tout le magasin. Un spécifique à cette réplique. Ces codes sont disponibles dans la description de la vidéo. Merci Destockage Games. Retour à la review. A noter que pour la série limitée, il tournait, parce qu'il est quasiment introuvable maintenant en série limitée, il tournait aux alentours de 250 euros. A savoir que la série limitée était fournie avec une mallette, un patch, un système de visée avec de la fibre optique. Donc, ça justifiait la grosse différence de prix en plus de la série, soi-disant limitée. On enchaîne sur ses inconvénients et ses avantages. A commencer par ses inconvénients. Je trouve un tout petit peu dommage par rapport à d'anciennes gammes de revolvers de ce même fabricant qui manquent un petit speed loader. Alors, vous savez, le petit speed loader où on va mettre les 6 douilles à l'intérieur et on va, claque, les insérer les 6 d'un coup. Quitte à utiliser ce genre de réplique, c'est un petit kiff personnel de s'en servir avec le speed loader et ça permet de transporter facilement éventuellement des douilles supplémentaires. Donc, c'est dommage de ne pas en avoir un dans le pack. Je trouve très dommage cet assemblage au niveau de l'avant qui est coupé ici. Je pense qu'ils ont prévu, qu'ils avaient prévu ou qu'ils prévoiront de sortir une version plus longue et qu'ils vont juste prendre le même moule pour cette partie-là et refaire juste un moule pour un canon plus long. D'où le fait que tout ça se démonte. Le problème, c'est que je l'ai déjà resserré plusieurs fois. Voilà, je chope un jeu. Je chope un jeu de cette pièce. Je l'ai déjà resserré. Elle ne tient qu'avec une goupille ici et toute petite vis ici. Je l'ai déjà resserré plusieurs fois. Mais ça se desserre et ça chope du jeu. Et niveau esthétique, ça casse un peu le truc d'avoir cette coupure au milieu du canon. Avis personnel. Il est très mal équilibré. Tout simplement, vous avez pu voir à cause de ça. Vous voyez qu'il y a une énorme carcasse en métal ici. Et là, d'un coup, il n'y a plus rien. Il y a juste en métal, juste l'emplacement pour la sparklette. Tout le reste est vide et la plaquette en plastique est très légère. Tout ça, ce n'est pas désagréable niveau prise en main. C'est même plutôt agréable. C'est vraiment cool. Mais ça fait vraiment un énorme déséquilibre. Même avec la sparklette de CO2, ça rajoute un peu de poids. Mais ça fait créer un énorme déséquilibre. Il pique vraiment vers l'avant. Niveau de son hop-up. De toutes les reviews, de tous les tests que j'ai pu regarder, ça reste quelque chose qui est assez récurrent. Le hop-up est un petit peu aléatoire. On va avoir sur chaque barillet, en moyenne, 4 billes qui partent de droite. Une qui va être complètement satellisée, qui va vraiment partir à 90 degrés vers le haut au bout d'une quinzaine de mètres. Et une qui va plonger. C'est un petit peu aléatoire. Est-ce que ça vient des douilles ? Le caoutchouc qui serait plus ou moins soft et qui retiendrait plus ou moins la bille ? Est-ce que ça vient du hop-up qui aurait besoin d'un nettoyage ? Ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est que je vais le démonter et le nettoyer en vidéo et faire plus de tests et voir si ça change quelque chose. Je ferai peut-être ça en vidéo si ça peut vous intéresser. Pour terminer, le prix, qui à mon goût, pour ce genre de réplique, est un peu cher. Entre 170 et 190 euros pour les modèles de base en noir ou en silver. On a maintenant des AEG pour ce prix-là, qui sont quand même beaucoup plus jouables que ce revolver. La licence Schiappa, je pense, a coûté très cher. Je pense que la licence joue beaucoup sur le prix. Et ça peut être un frein à l'achat. Je le comprendrai largement. Après, on a un truc qui sort vraiment très très proche du vrai, avec les marquages qui vont avec, les vrais marquages Schiappa. C'est un mal pour un bien, on va dire. Au niveau de ses avantages, il est quand même jouable en dessous des 330 fps, mais il faudra quand même vider un peu de CO2 avant de jouer, pour être sûr de ne pas faire des trous dans les copains. Mais il reste jouable à 330 fps. Il reste jouable parce qu'il a quand même de la portée. Vous verrez dans le test de tir que j'ai atteint des cibles à 40 mètres avec. Et en ligne droite, il y aurait moyen de tirer un petit peu plus loin. Il est beau. Honnêtement, il est vraiment propre, à part la poignée qui fait un petit peu de chipos, mais de loin, ça passe, ça ne fait pas trop dégueu. Il est vraiment beau, la prise en main. Et je ne pensais pas, en fait, en le voyant de loin, que la prise en main était aussi agréable. On ne dirait pas, mais c'est vraiment ergonomique, cet engin. En fait, tout ça, tous ces avantages, le... contre-carre les inconvénients parce que ça le rend jouable. C'est lourd d'eau, ce n'est pas facile à promener, ce n'est pas facile à trimballer sur le terrain, mais clairement, il est jouable. Et ça, pour un revolver, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très gros avantage. Dernier avantage qu'il a, et très personnel, c'est un rhino, bordel de merde. Depuis que j'ai découvert le rhino quand j'étais allé à l'Iwa, je rêvais, en fait, de l'avoir en réplique. Là, je l'ai en réplique. Je suis vraiment, vraiment fan. C'est un rhino, quoi. Moi, je ne pensais vraiment pas un jour avoir cette réplique, avoir cette arme en réplique et en main. Donc, juste pour ça, en fait, c'est vraiment cool. Et je suis vraiment, vraiment content de l'avoir. Un petit test de tir, ça vous dit ? C'est parti ! Donc, nous revoilà pour le test de tir du rhino. Donc, j'ai installé une cible, ici, à une trentaine de mètres. Et j'ai réglé le hop-up et je vais tirer de la 0,30 grammes. Un petit peu simple action, un petit peu double action. On va faire un petit peu de tout et puis, on voit ce que ça donne. Satellisée, la dernière. Celle-là, elle plonge. Celle-là, elle a satellisé. Ça touche pas mal. 30 mètres pour un revolver, ça touche vraiment en ligne droite et il y a moyen de toucher plus loin. Il y a moyen de toucher plus loin, il y a moyen de tirer plus lourd. J'ai testé 0,32 aussi. 0,32 pour un PA, ça commence à être un peu... Pour un revolver, ça commence à être un peu lourd. Mais 0,32, ça va pas mal aussi. En fait, il faut tirer des billes lourdes pour essayer de diminuer l'aléatoire du hop-up. Pour essayer de calmer un peu le... Voilà, d'être moins influencé par l'aléatoire du hop-up et ça va pas mal. Donc, je me suis rapproché un peu. Ça doit être à peu près une vingtaine de mètres et on va envoyer les 6 billes vraiment en doublation un petit peu plus rapidement. 4 dedans. Et en ligne droite, hein, pas mal. Ça, ça m'éclatera toujours. Et bien, 4 dedans sur 6. Alors, pour conclure cette vidéo, déjà, je tiens encore une fois à remercier très chaleureusement pour m'avoir fourni cette réplique afin de pouvoir vous la présenter. Pour terminer, pour mon petit avis, comme toujours, personnel sur cette réplique, comme tout revolver vraiment de ce style, c'est plus une réplique... Là, ici, presque pour la collection, c'est plus une réplique pour le kiff, pour le délire, pour taper des scénarios un petit peu RP. Je me verrais très bien jouer un scénario baron de la drogue, baron des cartels, avec un engin pareil dans un holster à la ceinture. Voilà. C'est clairement des répliques prévues plus pour ça que pour taper du gros jeu, de la grosse perf, enchaîner 18 mecs à 50 mètres. Enfin, voilà. Ça reste vraiment une réplique pour le plaisir et pour le délire plus que vraiment pour la performance. Voilà, j'en ai terminé avec la review de ce Reno. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je remercie encore une fois Destockage Games. Je vous dis, comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, Airsoft est bien, et à la prochaine ! Sous-titrage MFP.